Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour une vidéo un petit peu spéciale étant donné que c'est ma toute première vidéo sur Monster Hunter World. Oh que je suis content ! Ça fait longtemps que j'attends ce jeu et je me suis pas spoilé sur l'état dans lequel il est sur la plateforme sur laquelle il est sorti en premier, c'est à dire la PS4. Donc pour moi ça va être une véritable surprise ce que c'est. Et pourtant je tiens à préciser que je suis un vétéran des Monster Hunter, ça fait un moment que j'y joue. Donc forcément j'ai des habitudes de vétéran, c'est à dire que j'utilise des acronymes ou des mots spéciaux qui appartiennent au langage du Monster Hunter. Mais vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que cette vidéo soit la plus accessible possible pour les néophytes. Notamment je vais mettre des petits encarts, je pense en bas de la vidéo, pour expliquer quand il y en a besoin des acronymes ou ce genre de choses. Je vais essayer de faire comme ça. De plus je précise que je joue à la manette. Je me suis acheté une manette cheapos à 15 balles sur Amazon il y a une semaine juste pour pouvoir jouer à Monster Hunter à la manette. Parce qu'un Monster Hunter ça se fait pas au clavier, ça se fait à la manette. Bref c'est parti, mes premières impressions sur Monster Hunter World c'est maintenant. Je lance le jeu. Et ben écoutez, je vais commencer par mettre français même si je pense que je le mettrai en jap par habitude plus tard. Puis les soutils comme ça sera plus simple pour vous s'il y a des problèmes de son. On va mettre tout en français. Et ben écoutez, je vais commencer par mettre français même si je pense que je le mettrai en jap par habitude plus tard. Puis les soutils comme ça sera plus simple pour vous s'il y a des problèmes de son. On va mettre tout en français. Même si je pense que je mettrai en français et jap. Pas de cinématique. Très bien. Et ben... C'est parti. Bien, je viens de prendre le temps de régler les options rapidement même si les options graphiques sont toutes au max. J'ai juste poussé pour le framerate maximum et limité. Bon, 1080Ti, j'ai 1080Ti, autant y aller quoi. Même si le jeu est absolument pas au petit étant donné que ce sont les mêmes textures que sur PS4 et les performances sont à peine supérieures même sur une machine de guerre comme moi. Pas terrible. Bref, on va commencer. Camarades de la cinquième flotte, l'heure est venue. Étant un homme de peu de mots, mes adieux seront brefs. Une fois à bord de ce navire, il vous sera impossible de faire machine arrière. La prochaine terre que vos pieds fouleront sera celle du Nouveau Monde. Ceux dont la résolution vacille peuvent encore renoncer. Personne ne les jugera. Très bien. Le voyage peut donc commencer. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. Alors, ça se voit pas, mais je suis en train de sourire comme un débile. On se voit pas. ... ... Hey ! T'as entendu ? On est presque arrivés ! Allons conquérir le nouveau monde ! Je sais pas pour toi, mais... J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis parti de chez moi pour rejoindre la commission. Alors, un peu d'appréhension ? Oh, t'inquiète pas ! Moi aussi ! Il peut nous arriver n'importe quoi ! Mais bon, c'est tout là ! T'es règle ? Salut ! Hey ! Tu serais pas de la classe A, par hasard ? Quoi ? Sérieux ? Nous aussi ? Hey ! Comment tu t'appelles ? Ouah ! C'était trop un peu cringe ! Donc ! Alors ! C'est parti ! Changer le fond avec X ! Par contre, faudrait mettre un peu moins de blur si vous voulez changer le fond ! Je vais mettre ça comme ça ! Ah ! La création de caractères ! Oula ! Ben, je vais faire un homme ! Comme d'habitude, je suis toujours un homme ! Bon, on va commencer par là ! Ah ! C'est des préfets complets ? Nous avons Géralt ! Nous avons Random... Non, ça c'est Nathan Drake ! Nous avons Dark Sasuke en blond ! Nous avons un chinois ! Je sais, c'est raciste, mais là, je vois pas comment le définir plus ! Ah non ! Lui, c'est Géralt ! Lui, c'est Géralt ! Je suis désolé, je viens de baisser un petit peu le gain du micro, ça saturait un peu ! Oula ! Dalsim ! Ils ont de ses tronches quand même ! Par contre, clairement, ils ont fait attention à la création des personnages ! Très clairement, ils ont vraiment fait attention à la création des personnages ! Bon, je vais prendre Nathan Drake ! Ah oui, mais non, mais c'est des modèles ! Donc, en fait, après, on peut modifier ça ! Ils ont clairement donné beaucoup de possibilités, c'est pas mal ! Par contre, du coup, comme d'habitude, sur ce genre de système, je suis complètement perdu tellement il y en a ! Je vais essayer de passer rapidement un peu dessus, pour pas trop vous emmerder avec ça ! Parce que c'est pas ça le cœur du jeu ! De toute façon, on s'en fout, il sera caché sous une armure ! Je viens de faire Jaime Lannister, là ! En moins blond ! Ouais, voilà ! C'est marrant ! Parce qu'on va faire un Dark Kiku ! Je pense que je vais prendre une coiffure comme ça ! Quel ! Un joli Dark Kiku ! Ouh là ! Ou bordel ! Ou ça fait peur ! Ou ça aussi ! Les expressions, c'est pas ça ! Moi, je vais prendre la plus sobre, celle-là ! Les habits de base, ce sont ça aussi, on s'en fout ! Ça pour le coup, ils ont pas trop changé ! Ils en ont laissé 4, histoire de pas trop se fouler ! Ouais, très bien ! Non, mais non ! Et l'équipement ! L'équipement de cuir, maille, il est un peu bizarre ! Et aucun, aucun, je suis à poil, mais on s'en fout ! Très bien ! Je vais pas vous emmerder plus avec la création de personnages ! On y va ! Entrez maintenant ! Bah... Moi ! De toute façon, au pire, je referais un personnage ! Oh ! D'accord ! On peut directement faire son Féline ! Enfin, son Palico ! J'ai jamais compris la différence entre Féline et Palico ! C'est les petits compagnons... chats... de Monster Hunter ! Mais pour le coup, c'est encore plus anecdotique ! Donc franchement... Oh la vache ! J'ai encore fait plein de custom, mais on s'en fout en fait ! On s'en contrebalance ! Ah non, la queue comme ça, par contre, ça fait vraiment bizarre ! Merci ! Les habits, peut-être ? Ah, c'est tous les mêmes ! Ah non, mais je me crois que... Ils ont réussi à faire les voix des Palico tous insupportables ! D'habitude, ça va ! Il n'y en a pas une qui se tient ? Il n'y a pas un random générateur ? D'habitude, ils ont des noms génératoirement, donc je me fais pas chier avec ça ! Et bah tiens ! Parce que je suis quelqu'un d'absolument mature ! Patapouf ! Et bien oui ! Démarrer le jeu avec ses personnages ! Bon, si on portait un toast ! Ha ha ! À la classe A ! On est les meilleurs ! Santé ! Ha ha ! Bon alors, à ton avis... Pour quelles raisons les dragons anciens se dirigent-ils vers le Nouveau Monde ? Ça fait plus de 40 ans que la Guilde a mis en place la commission de recherche et elle n'a toujours pas la réponse ! Avec la cinquième flotte, la Guilde compte bien résoudre ce mystère ! Rien ne nous arrêtera ! Mais calme-toi ! Hé, au fait... Il paraît que les classes A ont pour habitude de travailler en binôme ! Tu as déjà rencontré ton partenaire ? T'as remarqué ? T'as remarqué... Ça commence à s'agiter... Le bruit des vagues a changé... On approche peut-être de la Terre ferme... C'est de la classe A, t'as vrai ? Ha ! Chalut, toi ! Je suis désolée, j'ai peut-être un peu écouté votre conversation. Enfin, rapide de te rencontrer. Moi aussi, je suis de la classe A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait c'est super scénarisé Beaucoup plus que Qu'un Monster Hunter classique Très clairement C'est assez perturbant Oui il est dans un caillou qui vient de surgir de l'eau Ouais très bien Regardez il va se décrocher tout seul le bateau C'est moi ou il y a des Ratalos et des Ratian au dessus Ça va être bien la merde si c'est le cas Mais arrête de faire tomber Ok Ce caillou n'obéit pas aux lois de la physique En tout cas c'est vachement dynamique Non c'est pas des Ratalos ni des Ratian Je viens de me faire bouffer le derrière Qu'est ce que c'est que ce truc Ça c'est un monstre un peu mastoc Si c'est le cas C'est un monstre Cours pour prendre de l'élan et saute Cours pour prendre de l'élan et saute Cours pour prendre de l'élan et saute Il est ma star ce bestiau Oh la vache Je sens que je vais prendre plaisir à le chasser celui-là Oh qui me donne envie J'adore les gros monstres Merde le gros monstres Je ne me souviens plus Pareil pour le dragon du Freedom Unite Oh la vache j'ai perdu tous les noms Ah ça me donne envie Zeptono Et une Ratian Ouais en fait c'est super scénarisé Pas du tout comme les autres monstres hunters Les autres monstres hunters L'histoire elle est anecdotique au possible Mais c'est pas plus mal C'est joli Première impression là comme ça C'est vraiment joli C'est wow Je me dis que c'est un monster hunter C'est chaud Par contre je ne peux pas tourner avec le J'ai trouvé ça dans la tente Il y a une carte à l'intérieur On va faire mes cartes Très bien je peux avoir la main Ou Ou le bouton est pas bind Qu'est-ce qu'il se passe C'était pas le même bouton On doit se trouver par ici Il y a une carte en plus La base de la commission de recherche est là C'est là que notre navire aurait dû amarrer Pour l'instant je pense qu'on devrait essayer de rejoindre le QG Cette carte devrait nous aider à retrouver notre chemin Je vais taper sur des trucs là Je suis désolé Le tuto j'en ai marre là Je vais pouvoir taper sur des trucs Par contre c'est vrai que c'est très joli C'est complètement différent Ouah putain de sa mère Ok I'm in love Qu'est-ce qu'il fout là le bateau Ah non c'est d'accord C'est le QG de la commission C'est ouf Ces environnements un peu plus ouverts là comme ça Par contre on a bien vu que Ouais c'est ça Ils ont gardé les zones Mais elles ont fait beaucoup plus grandes Et beaucoup plus ouvertes Ok Ok Mais je vais pouvoir taper sur les aptonos là Mais se trouve là-bas Qu'est-ce que tu Oui ce sont des aptonos Bien J'ai l'impression qu'il va falloir faire le tour Je connais pas encore les zones Ah il est plantouille Donc ça c'est pour ce crunch C'est bizarre Les navicioles se rassemblent Mais t'es où mademoiselle D'accord t'es pas encore arrivé Ah si on peut faire des trucs On peut récolter rapidement Beaucoup plus rapidement qu'avant J'ai demandé aux navicioles de mémoriser mon odeur tout à l'heure Si jamais tu me perds de vue Suis les navicioles Et elles te guideront jusqu'à moi Ok Un machin pour pister Ça c'est pas mal Ça rajoute un peu l'aspect track Au jeu qui avait perdu un petit peu cette substance Oui Such gameplay Wow Oh par contre ça ça veut dire environnement aérien un petit peu là Oh oui Ça veut dire aussi monstre de merde Genre singe qui s'accroche dans tous les sens Oula Qu'est-ce que c'est que ce truc Ça me semble être les jaguilles de cette version Ils sont cons les Enfin elles sont bizarres les bestioles Parce que bon C'est pas comme si elles nous avaient vu se foutre dans les buissons Enfin ou alors en terme de tuto c'est bizarre Magnifique succès déverrouillé Ok Bim Pas de dégâts de chute Parce qu'on est dans les Monster Hunter J'espère qu'ils ont pas mis des dégâts de chute Sinon je vais gueuler D'accord c'était ça les navicioles Ok C'est ça Ah c'est cool ça Les empreintes et tout Ah c'est pas mal ça D'accord voilà le grand monstre associé au petit monstre Et j'ai une sale tronche Donc là il y a un monsieur avec une GS Great Sword Grande épée J'arrive pas trop à déterminer si je cours ou pas C'est bizarre Oh c'est cool ça Oh c'est méga cool Si on a des interactions comme ça en jeu Mais ça va être le paquet Oh ça va être trop bien Si il y a des interactions comme sur les monstres en jeu Oh la la Qu'est-ce que ça va ? Fichons le camp Ok Waouh Impressionnant non ? Regardez un peu ça C'est comme si la nature avait voulu qu'on bâtisse Astéra ici Astéra ? Ça sonne bien Le reste de la cinquième flotte est déjà là Vous êtes les derniers Ok Occupe-toi de lui Repose-toi d'accord ? Évite de bouger Eh ! Vous vous en êtes sorti ? Je reviens Rien de cassé ? Vous en avez bavé hein ? J'avoue qu'on commençait à se faire du moron pour vous Quel soulagement On était sur le point de partir à votre recherche Tout est bien qui finit bien Eh ! Donnez-nous un coup de mort ! Désolée On doit y aller Voici le marché C'est comme ça qu'on l'appelle Regarde tout ce monde Tout ce matériel Pas mal Hein ? On a tout ce qu'il faut ici Des chasseurs pour l'exploration Des scientifiques pour la recherche Et des artisans qui soutiennent tout ça Cet endroit est le cœur de la commission Attendez, je reviens Commandant, je les ai trouvés Bienvenue à Asterra Eh bah très bien Ouais D'accord Cool Il va me filer mon palico Je ne comprends pas pourquoi il les appelle palico Ça a toujours été les félines non ? Ok Donc là on va faire la petite visite de la ville Le camp de base Donc là c'est tout ce qui est Achat de fournitures On ne va pas courir par contre Ça, ça va être lourd Oh la vache Tuto de l'infini par contre C'est très joli Eh bah C'est très très joli Ça change complètement des autres Monster Hunter Tout en ayant la vibe Monster Hunter C'est cool C'est très très cool Voici la forge Tu peux y fabriquer tes armes et armures Autant dire que tu y passeras un certain temps Ouais effectivement J'y passerai un certain temps Regarde cet endroit On peut y jeter un coup d'œil ? C'est une vraie fournaise là-dedans Bien Ah bah oui La cantine La cantine ? J'arrive Evidemment qu'on va aller voir la cantine Pour les bœufs de bouffe Indispensable Par ici C'est bizarre de ne pas avoir le Je m'en fous de ça C'est bizarre d'avoir le De ne pas avoir le contrôle sous la caméra Là-bas Hé coucou toi Je savais que tu t'en tirais Bon Le conseil va se rassembler Allons-y Oui Pitié Donnez-moi quelque chose à taper Alors Pour avoir chassé un dragon ancien dans les hautes mers La cinquième flotte est finalement arrivée à Asterra Je vous demande de les accueillir chaleureusement Avec eux à nos côtés Nous espérons que les efforts de la commission de recherche Soit enfin récompensés Soyez les bienvenus parmi nous Merci commandant Nous allons faire de notre mieux pour vous être utiles Nous formons l'équipe principale de la commission Je vous invite à faire plus ample connaissance Ce sera avec plaisir Bien, entrons dans le vif du sujet Le dernier monstre à avoir fait la traversée des anciens Est le Zora Magdaros Une bête énorme à l'échine volcanique La commission cherche à découvrir Pourquoi les dragons anciens migrent vers le nouveau monde Ces monstres sont parmi nous depuis la nuit des temps Ils altèrent l'écosystème Dénaturent le paysage Et ne laissent que le chaos dans leur sillage Ils se rendent sur ce continent tous les dix ans environ Mais pour quelle raison ? Avec l'aide de la cinquième, nous percerons enfin ce mystère Bien dit On passe enfin aux choses sérieuses Mais pour l'heure, chasseurs, je veux que vous vous concentriez sur notre problème de Jagras Et sur la défense d'Astera Étudiez l'habitat et le mode de vie des Jagras Ensuite, nous aviserons C'est comme si c'était fait, commandant Quant aux autres, vous connaissez la marche à suivre Nos chasseurs ne doivent manquer de rien Enfin un peu d'action J'ai pas vu, mais le chat est ultra mastoc Vous autres de la cinquième, commencez par prendre vos marques Nous serons là pour vous guider Entendu ? Restez avec moi et tout ira bien La bannière de la cinquième promet un vent de renouveau À vous de remplir cette promesse Ce sera tout Disposez Donnez-moi des monstres sur lesquels taper, s'il vous plaît Je veux faire mes quêtes Alors Ce problème de Jagras Donc évidemment, ils ont filé un coffre avec toutes les armes disponibles Les armes de base Ça va me permettre de montrer un petit peu pour les néophytes Ah, ça y est, j'ai le contrôle sur la caméra Ah, c'est déjà plus agréable Ok, donc on a notre chambre, évidemment, ça c'est cool Nice, ça c'est cosy et tout J'aime bien cette ambiance Il y en a même un mètre d'hôtel ou c'est mon... Non, c'est pas mon palico, mon palico il est là Ah, mon petit chez moi Tu trouveras l'équipement de base dans ce coffre Choisis ce qui te convient Allez, c'est parti Equipement 14 armes Donc elles y sont toutes Par rapport... Ouais, ouais, ouais Donc normalement, elles y sont toutes Oui, je sais, moi je connais Donc Actuellement, j'ai La SNS Donc là, ce qu'on appelle le SNS C'est Sword and Shield Donc épée et bouclier Mes armes de prédilection Ce sont les DL, double lame Ou le... Ou DB, dual blade, je sais plus Ce sont mes armes de prédilection Ce sont les double lame Ça n'a pas de garde Par rapport à la SNS Mais à contrario, c'est beaucoup plus souple En fait, c'est un peu bizarre Chaque arme Quasiment toutes les armes fonctionnent en duo Vous avez l'arme Qui peut taper très fort Mais peu élémentale Et vous avez l'arme qui peut taper plus vite Plus vite, mais moins fort Et moins élémentale Je crois que c'est ça Du coup, vous avez la GS Qu'on appelle la grande épée Avec le... La LS Qui est la Long Sword Vous avez l'épée et bouclier Avec les DL Vous avez le marteau Avec le corps de chasse Vous avez la lance Avec la gun lance Donc... On appelle ça des lance-canon Mais nous, on appelle ça des gun lance Vous avez la morphoash Avec la... Voltoash Qui, en fait La morphoash C'est une grande épée Qui peut se transformer en hache Et la voltoash C'est une épée et bouclier Qui peut se transformer en hache Il y a le truc à part Qui est le... L'insecto glaive Qui peut lancer des phéromones Et les faire attaquer avec des insectes C'est vraiment bizarre Du coup, les insectes qui sont là, évidemment Et les trois armes à distance Vous avez la fusarbalète lourde Légère Qui est une de mes armes préférées d'ailleurs La fusarbalète lourde Et l'arc Donc, moi, essentiellement Je joue avec les doubles lames La morphoash Et la fusarbalète légère Voilà De tout Du coup, on va commencer par les DL Hein ? Et puis, bien sûr Le reste de l'équipement Que vous avez Les différents équipements Putain, il y a plein de trucs Je vais essayer d'aller simple Les équipements Ils ont de la défense L'indicateur de physique Que vous avez à l'écran Mais aussi sur la défense Des éléments Des différents attributs élémentaux Feu, eau, foudre, glace, dragon C'est utile D'utiliser des bons équipements De façon bon monstre Parce que forcément Un monstre qui crache du feu Vous aurez plutôt tendance A prendre une protection contre le feu Et de la même manière Il y a un équipement Qui est défini pour les artillères Et pour les épéistes Ce qui est différent Je crois J'espère qu'ils ont gardé ça Ou s'ils l'ont pas gardé Ça va un peu la merde Mais aussi Il y a ce qu'on appelle Les talents Mais là c'est un peu plus avancé Qui permettent d'augmenter Par exemple ici Vous avez un point de talent En spartiate Qui augmente le délai De réduction de 30% Jusqu'à réduction de 30% De votre gainance maximum D'accord Donc ça c'est la réduction d'endurance Elle est diminuée Donc ça peut permettre D'altérer votre comportement de jeu Vos capacités de jeu Donc c'est important De les prendre en compte Donc au total Moi j'ai une défense de 11 Pour une défense Enfin une défense physique de 11 Pour une défense de 10 Donc voilà Une défense de feu de 10 Bien La base quoi Ok donc une quête à la cantine C'est parti Pour faire ma première quête Je pourrais aller tataner du monstre Et tester un petit peu Donc on a accès là Ok donc là c'est le concept des quêtes Je voulais savoir Alors Lui c'est le bazar Qu'est-ce qui me permet de vendre Enfin d'acheter Des popos Ah j'ai des popos dans le coffre J'aurais dû aller chercher Donc là les grands classiques Les popos Les antidotes Les barils Ah là là Ça me rappelle des trucs Oh là là ça me rappelle des trucs Très bien Je peux avoir un Non ça c'est la carte Ah cool Un peu plus de stats C'est pas mal Sacoche J'ai quelque chose dans la sacoche Ok j'ai largement assez J'ai largement assez Je chercherai un peu plus tard Là je veux vraiment aller vous montrer la première quête Avant d'arrêter la vidéo Parce que ça fait un moment qu'elle dure Et que je vais avoir un mal de chien à l'uploader Le tuto est long Je suis désolé Je pensais pas que le tuto serait aussi long Alors on va aller prendre cette quête Et on va aller tataner un peu du monstre Histoire de vous montrer Donc Ah d'accord Ok donc c'est elle Ma gestionnaire de la guilde D'accord D'accord c'est elle qui gère les quêtes Mission libre contrat Événement D'accord Bon les quêtes ce sont les Les missions ce sont les quêtes classiques Libre Ah les quêtes qui peuvent être accompagnées D'accord Libre c'est les quêtes classiques Mission c'est les quêtes urgentes Qui peuvent être accomplies Ouais mais non Oh bah c'est bizarre Bon c'est pas grave Très bien Mission Mission ça veut dire histoire Ça veut dire qu'ils ont vraiment intégré un mode histoire Bah c'est parti Jagra de la forêt ancienne Et l'objectif c'est Abattre cette Jagra Et bah très bien J'ai peut-être bouffé avant Ouais je connais ça Donc bouffé Alors le principe de manger Pour ceux qui connaissent pas Je m'adresse vraiment aux néophytes C'est De faire des Des repas Vous payez un petit peu d'argent Avant de partir en quête Et vous faites des repas En mélangeant des Des trucs Qui vont Ah ils ont arrêté de mélanger des trucs Ok En fait faire des repas Ça vous permet d'avoir des bonus Que ce soit sur votre vie Ou votre endurance Pour la quête qui va arriver En l'occurrence ici par exemple Ce repas festival de viande Augmente de plus 25 mon endurance Sachant que c'est capé à 150 Et de plus 10 ma vie Sachant qu'elle est aussi capée à 150 Voilà Plus ça augmente la vie de mon palico Donc c'est pas mal Et ça me coûte Ça me coûte ça J'ai un coupon Quoi ? D'accord C'est ce que ça coûte à droite Et les ingrédients disponibles C'est ce qui Permette de faire les plats Les talents du jour C'est les talents qui peuvent s'activer Paladin plus C'est pour les parades Sprinter c'est pour courir plus vite Chercheur C'est pour trouver plus de trucs je crois Bref C'est un peu compliqué Je vais pas tout vous expliquer maintenant Déjà on va bouffer Vous allez voir Ah Ils ont laissé les petites cutscenes Quand les félines Ils font des trucs Toujours trop drôle Et alors est-ce qu'ils bouffent Comme un sagouin comme d'habitude Comme un bourrin en fait Oh ça va Ils l'ont un peu moins bourriné D'accord Plus vie Vie plus 10 Endurance plus 25 C'est pas mal Et bah super Et on va pouvoir partir en quête Oh la vache La manière la plus stylée du monde De partir en quête Très bien Allez c'est parti D'accord Donc on arrive au camp de base Ah et donc la nana de la quête Est là Puisqu'il s'agit de notre première mission Je te propose de revoir le fonctionnement des quêtes Non Règle numéro 1 Atteindre l'objectif pour terminer la quête Logique non ? Oui t'étais pas obligé de le dire en fait Chaque quête présente un objectif Elle n'est accomplie que lorsque l'objectif a été atteint Notre objectif actuel consiste à éliminer un nombre précis de Jagrasse Voyons voir la carte On a croisé déjà Grasse sur le chemin de la base Les petits monstres Tu te souviens ? Ouais c'était en zone 2 Il me semble qu'il se trouvait de ce côté là On va y jeter un coup d'œil ? Et bah très bien La boîte à fourniture Ouais ça je connais Très bien Donc la boîte à fourniture Il me file Ah bah oui d'accord Parce que les objets en plus C'était très très bien Vous avez pas dit un truc Comme quand on pourrait changer d'équipement au milieu de la quête ? C'est pas le cas Très bien Et bah c'est parti Alors là je peux esquivre Oh oui Par contre j'ai pas de barre de vis ? Alors attendez Donc X c'est pour dégainer Ouais je passe en mode démon Va falloir que j'apprenne mes combos Oh oui stylé Par contre c'est vraiment bizarre d'être placé sur le côté Avant d'attaquer Les actions à ta disposition varient selon que ton arme est dégainée ou non Mieux vaut ranger ton arme lorsque tu explores ou que tu récoltes des objets Oui ça je sais J'indiquerai les sites de collecte et l'emplacement des monstres sur la carte Tu peux récolter du miel et le mélanger à une potion pour créer une méga potion Ouais ça je sais Ah la partie du craft aussi Très bien D'accord Les contrôles faut que je les apprenne un peu Ah putain c'est chiffré Ils ont chiffré les dégâts Ah non les putes Faut pas faire ça Tout le principe des... Ouais je sais pas Je crois que c'est des activats mais Ah d'accord on peut encore taper dessus Ah bon Ah ouais d'accord Je suis obligé de les collecter D'accord Je peux encore dépecer les créatures D'accord Je peux récupérer des pots de jagra qui pourront être utiles pour la suite Ok Mais ils ont chiffré les dégâts Ce qui est pas du tout le cas d'habitude Ah y'a pas besoin de se balader avec des milliards de pioches Super Donc comme vous pouvez le voir vous pouvez récolter plein d'éléments partout Qui vous permettront de crafter armée et armure Pas seulement en tapant sur les monstres en fait Qu'est ce que c'était ça Allez hop le mode démon Putain il est bizarre le mode démon quand même Utilise tout ce que tu peux Ah le combo du démon là quand je fais double attaque Il est pas mal Par contre c'est vraiment bizarre de pas avoir ma barre Alors d'habitude la barre de vie et tout elle prend tous les hauts Barre de vie et stamina prennent tous les hauts Ah cette musique Par contre je les nique un peu C'est assez agréable Je dois dire que c'est assez agréable La façon dont t'es géré les doubles lames Maintenant que je suis chargé et tout c'est pas mal Par contre c'est vraiment assez perturbant aussi Donc y'a un timer en haut C'est parce que la quête est finie Donc j'ai le temps de dépecer Et il ne laisse genre 30 quelques secondes Pour pouvoir dépecer une bestiole Enfin dépecer une bestiole Ça peut être un grand monstre Ça peut être plein de trucs Et y'a des os D'accord Donc y'a plein de trucs qui ressentent quand même Aux anciens Monster Hunter C'est pas vraiment Ah d'accord c'est un flash insecte C'est un flash insecte Très bien y'a même le quête Quête réussie de la fin de mission Nickel Ah ouais le petit kill cam final Et donc les récompenses de la fin Bon bah tout prendre j'ai envie de te dire Parce que pour l'instant j'ai rien Donc autant le faire Et pareil tout prendre Les palico ils pas monter en level ouais Très bien Et c'est autosave D'accord Pas comme les anciens D'accord L'arrivée de Reza Putain les premières quêtes Ça va être chiant C'est des quêtes de massacre à la con Moi je vais taper des gros mecs Bien lourd Ah non pas le chat vocal Ça va être l'enfer Bref Bon maintenant que tu as des matériaux Ça te dit d'aller faire un tour à la forge Non je vais pas le faire dans cette vidéo Tout simplement parce que je vais arrêter là Parce que Parce que je pense que la vidéo se dure déjà à un moment Et que je vais mettre 20 plombes à l'uploader Donc Je vais quand même un petit peu débrief avec vous Je suis très content du résultat C'est Waouh En termes graphiques déjà C'est une putain de tuerie Alors là clairement Waouh Quand on sort de Monster Hunter 4U ou Génération Mais c'est jour et la nuit C'est assez incroyable Puis déjà le fait que ça soit repécé aussi Ça c'est C'est pas à négliger C'est très agréable Alors c'est un petit peu différent des autres Monster Hunter Très clairement C'est déjà beaucoup plus scénarisé Ce qui est très bizarre Mais C'est pas désagréable non plus C'est vraiment sympa En plus on retrouve vraiment tous les éléments Alors je suis pas d'accord pour certains trucs Non mais je me trompe toujours Je suis pas d'accord pour certains trucs Notamment le fait de chiffrer les dégâts Même si Au final Quand on passe du temps A Criterie Craft On finit par les pseudo chiffrer Ce qu'on fait Mais là mettre vraiment des chiffres Ça fait RPG Donc ça Ça colle pas trop Surtout au fait qu'ils ont pas de barre de vie Les adversaires C'est Waouh Je suis pas taffé fan Et je pense que je vais le désactiver Je dois pouvoir le désactiver Oui Je peux le désactiver Ça s'appelle l'indicateur de dégâts Je vais déjà le désactiver Parce que sinon ça va pas être possible Ça va pas être possible Bref Bilan Je suis très très content Même si là pour l'instant Je me suis pas encore attaqué Au grand monstre Au coeur du jeu J'en suis quand même très content C'est C'est très impressionnant On sent qu'ils ont vraiment voulu moderniser Tout en gardant La veille Monster Hunter Et Ouais Et pour l'instant Le résultat il me plaît Beaucoup 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 Donc Je vais tout simplement Arrêter là cette vidéo Vous inquiétez pas Vous en aurez une très prochainement Sur d'autres sujets Comme Star Citizen Mais aussi Je vais continuer Monster Hunter Et je pense que je vais Aller pousser Pour arriver jusqu'à la première quête De grand monstre Et ensuite je vous enregistrerai Et je vous mettrai en vidéo De la première quête de grand monstre Pour voir mes impressions Parce que là je pense qu'on est parti D'après ce qu'ils disent Pour plusieurs quêtes de massacres Bien relou de merde Donc voilà On va commencer par partir là dessus Sur ce Moi je vous dis A dans quelques jours Pour une prochaine vidéo Vous inquiétez pas Monster Hunter Ça sera pas tous les dimanches Ça sera Dès que j'ai fini une vidéo Je la sors quoi Et Quant à moi Voilà Je vous souhaite Une bonne continuation Et n'hésitez pas aussi A passer sur YouTube Si cette vidéo vous aura plu Et puis voilà Allez Ciao Salut tout le monde Portez vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501